Allo Youtube, c'est Victor et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, une vidéo un petit peu différente. Pour la première fois, j'ai une invitée, vous allez la rencontrer dans un instant. On est par Skype, c'est-à-dire que j'espère que la technologie va fonctionner. Et on va parler de maternité lorsqu'on est agent de bord. Bienvenue à bord. Alors, on va voir si la technologie fonctionne. Bonjour Mai. Bonjour Victor. Alors, Mai travaille pour une autre compagnie aérienne. On est dans des pays qui sont très éloignés, c'est pour ça qu'on fait ça par Skype. Maï est une Youtubeuse, elle a sa chaîne qui est vraiment très très sympa, qui parle aussi beaucoup d'agents de bord mais qui est assez différente. Donc, vous pouvez la trouver, je vais vous mettre la lien dans les barres d'infos. Elle s'appelle She's Flying. Est-ce que tu veux te présenter en un instant ? Alors bonjour, moi je m'appelle Maï Loan, j'ai 22 ans, je suis hôtesse de l'air depuis un petit peu plus de 2 ans. Je suis maman depuis peu d'un petit garçon qui s'appelle Sacha, c'est le plus beau bébé du monde. Et je travaille pour une compagnie française dont je ne citerai pas le nom, mais ça commence par R et ça finit par France. C'est clair, ok. Bon, si vous la cherchez à bord, vous risquez de la trouver. Alors là, tu repars voler dans pas longtemps, je pense d'ici une semaine à peu près. C'est ça, je reprends la semaine prochaine. Ok. Alors, comment ça s'est passé un petit peu la maternité ? On sait un peu comment se passe une grossesse d'habitude, mais quand on est à Jean-de-Bord, il y a pas mal d'autres facteurs. Souvent, on s'arrête de travailler plus tôt. Donc, comment ça s'est passé ton parcours par rapport à ça ? Alors, quand on est à Jean-de-Bord, en tout cas en France, on peut s'arrêter de voler tout de suite, dès qu'il y a suspicion de grossesse. Donc, même pas forcément si on est enceinte, mais si on doute du fait d'être enceinte, on peut demander à arrêter de voler. Et là, c'est stop planning directement. Tu arrêtes de voler, tu passes toutes tes visites médicales, etc. Moi, j'ai décidé d'arrêter de voler à partir de trois mois. C'est la limite maximum, mais je voulais pas m'arrêter avant. En plus, j'étais encore en période d'essai, donc voilà, je voulais finir ma période d'essai, continuer à voler le plus longtemps possible, mais c'est mon choix. Tu peux totalement t'arrêter avant si tu es apte, il n'y a pas de souci. Et quand tu t'arrêtes, est-ce que tu te retrouves juste à la maison ? Je sais que là où je travaille, on a un autre bureau que vous appelez vous la DEO, pour nous, ça s'appelle IFS pour In-Flight Services. C'est là où on va pour préparer notre vol. Il y a toujours, derrière le comptoir, une, deux ou trois futures mamans qui vont faire des tâches administratives. Est-ce que vous avez ce genre de programme un petit peu ? Alors oui, quand tu es enceinte, tu peux choisir soit de rester chez toi, soit de travailler à la DEO comme tu l'as dit. Donc, tu as différents services, le service passeport, le service suivi planning. En fait, tu peux travailler partout où ils cherchent du monde, où ils manquent du monde. Et moi, j'ai été inapte à travailler et en vol et au sol à partir de trois mois à cause de petites complications de grossesse. Donc, j'étais chez moi. J'étais quand même rémunérée par la compagnie parce que ce n'était pas de mon ressort. Ce n'était pas moi qui avais choisi de rester à la maison. Mais c'était le docteur qui avait déclaré que j'étais inapte à continuer à travailler, à faire deux heures de transport aller, deux heures retour tous les jours, de 9h à 17h, ce n'était pas du tout possible. Je ne pouvais pas non plus travailler debout. C'était un début de grossesse qui était un petit peu compliqué. Du coup, on m'a conseillé beaucoup de repos et je n'ai pas fait tout ça. Mais oui, normalement, tu es censé travailler à la DEO avec tes collègues qui travaillent au sol. Oui, alors moi, je ne connais pas tous les détails chez nous. Je sais qu'effectivement, je parlais de l'équivalent de la DEO, mais on a aussi beaucoup de femmes qui vont travailler au centre d'appel parce que notre centre d'appel est éloigné de l'aéroport. Ce qui fait qu'elles sont sur notre partie de la ville. Donc, s'ils habitent dans ce quartier-là, c'est beaucoup plus pratique. Ou éventuellement, au siège social, s'il y a des postes. Donc, on a tout un programme où elles donnent leurs intentions, le genre d'endroit où elles voudraient travailler, géographique. Et puis ensuite, les ressources humaines vont aller regarder avant d'aller engager quelqu'un pour un poste temporaire si jamais il y a quelqu'un qui pourrait, dans ce pôle de femmes enceintes, qui pourrait travailler. Donc, c'est bien qu'on puisse donner cette chance-là. Je sais que j'entends parler, moi, quand je fais des vols, surtout vers l'Atlantique Sud, vers l'Argentine, etc. on a un nombre de vols qu'on peut faire par mois maximum dû au rayonnement cosmique. Et ça touche beaucoup aussi les femmes enceintes. Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué avec toi ? Alors oui, on nous en parle au moment où on déclare notre grossesse. Moi, je n'avais pas dépassé ce taux. Mais c'est vrai qu'à cause des radiations cosmiques, on doit s'arrêter absolument à partir de trois mois. Ce n'est pas que la charge de travail, la fatigue, etc. C'est surtout dû aux radiations cosmiques. Alors, la grossesse, enfin, le bébé est arrivé, c'est super. Moi, te suivant sur Instagram, et puis je vais mettre le lien également dans la barre d'infos, j'ai pu un petit peu vivre ça. C'était vraiment intéressant de voir une nouvelle maman avec le bébé. Maintenant, tu es à quelques jours du retour. Est-ce que c'est angoissant de retourner voler ? D'une part, de laisser bébé à la maison, mais aussi même tout ce qui va être se retrouver à bord. Est-ce qu'il y a eu des changements, se retrouver dans les procédures ? Est-ce que tu vas être une hôtesse de l'air complète ou est-ce que tu vas plus focusser sur le service avant de faire le côté sécurité ? Alors, ta question était entre deux parties. Je vais commencer par la première partie. Alors, d'un côté, c'est très, très compliqué parce que j'ai vraiment hâte de recommencer à voler parce que ça va faire bientôt un an que je n'ai pas volé. Et d'un autre côté, je n'ai pas envie de laisser mon bébé tout seul à la maison parce que ça ne m'est jamais arrivé encore. Et là, je vais le laisser plusieurs nuits d'affilée. Surtout quand, en cette période de coronavirus, on nous envoie beaucoup en Asie, là où les escales sont très longues. Donc là, je vais partir pour six jours à Singapour. Alors que je ne suis jamais partie pendant six jours de toute ma vie. Normalement, ça, c'est des vols qui sont plus... pour les anciens, pour ceux qui ont beaucoup de points des idératas. Normalement, ils sont un petit peu compliqués à voir, ces vols. Mais là, on nous envoie tous en Asie. Et voilà, je vais partir six jours sans mon bébé. Je ne sais pas du tout comment je vais le vivre. Je fais énormément confiance à mon mari pour ce qui est de la garde du bébé. Mais c'est plutôt l'aspect sentimental. Le fait d'avoir l'impression d'abandonner un petit peu son enfant. Je pense que c'est quelque chose auquel on s'habitue vite. Mais les premières fois, ça va être compliqué. C'est vrai que je vois... J'ai deux collègues qui ont été en formation avec moi lorsqu'on a commencé notre carrière d'agent de bord. Et les deux ont eu un bébé. Et les deux sont super contentes de partir voler parce que ça leur manque énormément. Je pense que c'est quelque chose qu'on a dans la peau lorsqu'on est steward, hôtesse, agent de bord. Mais c'est toujours la fête dès qu'elle revient à la maison de retrouver bébé, de ramener éventuellement un nouveau jouet, un nouveau cadeau, quelque chose qu'on ne trouve pas à la maison. Et c'est assez génial. Mais c'est vrai que c'est une grosse différence entre partir quatre, cinq jours à Singapour et partir pendant la journée, le matin à 9h, et revenir à 5h. C'est vraiment un autre concept. Alors moi, je me mets vraiment du côté de la maman parce qu'en tant qu'enfant de PNC, ma mère était hôtesse de l'air, enfin, elle est toujours hôtesse de l'air et mon père est chef de cabine. J'ai très bien vécu mon enfance en ayant deux parents qui sont naviguants. Donc, je ne me fais pas du tout de souci du côté de Sacha. C'est vraiment pour moi. C'est vraiment pour moi que je flippe le plus. C'est vrai que ça va être quelque chose de... C'est un moment important à vivre. Surtout, je pense, ton premier départ de la maison. On va voir s'il va avoir des larmes. Donc, lorsque tu vas te retrouver en équipage la semaine prochaine, est-ce que tu es considéré comme une hôtesse complète ? Je sais que chez nous, il y a un coaching. C'est-à-dire que les hôtesses qui reviennent de maternité ou n'importe qui qui est parti en fait pour plus de trois mois va avoir une familiarisation. Donc, on va devoir refaire un vol et les retours avec un formateur. On va lui reposer les questions de sécurité. Et en général, on va faire ça sur une journée. Et le prochain vol, c'est une hôtesse à temps plein. Est-ce que c'est le même principe pour toi ? Alors, on n'a pas exactement ce système. Mais par contre, nous, on a des qualifications avion. Donc, pour voler sur les différentes machines. Moi, j'étais qualifiée sur Boeing 777 et 787. Et ces qualifications, comme ça fait très longtemps que je n'ai pas volé, je les ai perdues. Donc, il va falloir que je les repasse. Et en attendant qu'on trouve un stage où il y a de la place disponible pour me rentrer dans les effectifs, je vais voler en ce qu'on appelle PCB. Donc, personnel complémentaire de bord. C'est comme les étudiants qui viennent faire leur job d'été chez nous. On vole, on ne fait que l'aspect commercial. On n'a pas de sécurité, pas de sûreté. On n'a pas de poste de sécurité. On est là vraiment pour accueillir le client, pour servir les passagers. On n'est vraiment là que pour l'aspect commercial. C'est la petite insigne rouge que vous avez au-dessus de votre nom en général, c'est ça ? Justement, celle-ci, on ne l'a pas. OK. Et que tu vas pouvoir reprendre dès que tu as passé les examens. C'est ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton premier vol et ton retour au travail ? De ne pas attraper le coronavirus. Je reviens de Singapour. J'y étais hier. En fait, je suis arrivé hier matin. J'y étais il y a quelques semaines aussi. Je peux te dire qu'en l'équivalent de deux semaines, le nombre de masques a vraiment diminué. Ce qui était très intéressant, c'est que lorsque les passagers ont embarqué dans mon avion, quasiment personne ne portait de masque. Quand on a débarqué, je leur disais au revoir, 90% des passagers avaient tous un masque sur le bec. Dans l'aéroport, beaucoup de gens en avaient un. Mais par contre, en ville, c'était à peu près une personne sur dix. Il fait que je pense qu'ils ne sont pas si terrifiés que ça à Singapour. J'espère aussi. Mais c'est vrai que de toutes les informations différentes qu'on reçoit d'un média, de l'autre et tout, on ne sait plus trop quoi penser. Je pense qu'on est un peu aussi angoissés pour rien. Mais bon, je n'ai pas trop envie de me prononcer sur ce sujet-là. Mais je pense qu'on en fait un petit peu des caisses. Ouais, tout à fait. Le média, je pense, n'est pas vraiment... Merci beaucoup, May. C'était vraiment très agréable de te rencontrer habituellement en attendant qu'un jour, on puisse se croiser en vrai. Est-ce qu'on peut rappeler ta chaîne sur YouTube et aussi Instagram ? Parce que tu es très 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 présente sur Instagram. Alors, ma chaîne YouTube, c'est She's Flying. Je pense que tu mettras le lien en barre d'infos. Et mon compte Instagram, c'est She's Flying également. Ok, alors vous pouvez la suivre. Il y a des stories vraiment tous les jours. Donc, on sait à peu près tout ce qui se passe. Ça fait que je vais m'assurer de suivre ton périple sur Singapour. Alors, on a fait aussi ensemble une vidéo sur la chaîne de May. Je vous invite à aller la regarder. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Elle est disponible puisqu'on a publié nos vidéos au même moment. Et on parle un petit peu des différences entre sa compagnie et ma compagnie. Donc, si c'est un métier qui vous intéresse, sachez que chaque compagnie a ses propres procédures, ses propres moyens de rémunérer. Donc, on a évoqué tous ces sujets-là. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Encore un gros merci. À bientôt. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Si vous aimez ce genre de collab, si vous avez des questions, mettez-le dans les commentaires. On essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Enfin, je chercherai de l'aide. J'espère que May pourra m'aider aussi parce que je ne suis pas le meilleur sur ce sujet-là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501